La justice est morte mais les avocats ne se laisseront pas abattre. C'est le message qu'ont voulu transmettre les défenseurs du droit lyonnais qui se sont mis en grève totale ce matin. En cause, la prochaine loi de programmation présentée par le gouvernement. Selon les grévistes, ce projet met en péril la justice de proximité en désorganisant les tribunaux. On nous dit que les lieux de juridiction ne seront pas fermés. Ça veut dire que par exemple le tribunal d'instance de Villeurbanne va rester ouvert. Mais ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est que les matières qui seront confiées à ces chambres déléguées du tribunal de grande instance, comme le TI de Villeurbanne aujourd'hui, seront fixées par décret ou par ordonnance. Avec ces changements, le justiciable ne saurait donc plus à quelle instance s'adresser. Les avocats qui ont symboliquement déposé une gerbe au sein de la cour d'assises dénoncent une privatisation et une déshumanisation du système judiciaire. Ils estiment que malgré les hausses de budget annoncées, le compte n'y est pas. On souffre très cruellement d'un déficit au niveau du budget de la justice. On est en dessous, on est au même niveau que la Turquie, au niveau budgétaire. Il est indispensable qu'un pays comme la France ait un budget analogue à celui de l'Allemagne par exemple. Cette journée justice morte sera suivie de deux autres actions. Une participation à la manifestation lyonnaise pour la défense des services publics demain, puis une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale le 30 mars prochain. Merci. Merci. Merci.